Vous écoutez la voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Sur des sentiers déjà tracés, nous avançons. Pour le mois d'octobre, Étincelle Radio diffusera une série d'émissions, de commentaires, d'opinions et d'analyses qui porteront sur le 50e anniversaire de la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. Joignez-vous à la discussion en nous envoyant par courriel ou via Facebook vos suggestions et vos commentaires. La persécution des poètes et des intellectuels québécois À travers l'histoire, les artistes et les intellectuels ont été parmi les premiers attaqués dans la suppression de la lutte des peuples pour leur émancipation et la défense de leurs droits d'être. Pensons à Frédérico Garcia Lorca, mort aux mains des franquistes, celui qui avait dit « Dans ce monde, moi je suis et je serai toujours du côté des pauvres. Je serai toujours du côté de ceux qui n'ont rien et à qui on refuse jusqu'à la tranquillité de ce rien. » Pensons à Pablo Neruda, poète élu en 1945, sénateur des provinces minières du nord du Chili, mais devant s'exiler lorsque le gouvernement d'époque mit sa tête à prix. Pensons à Victor Jarrah, chanteur populaire chilien, torturé et assassiné par la junte militaire. Dans un texte intitulé « Au milieu de la nuit », John Khrushchenk fait un compte-rendu de l'arrestation du poète national Gaston Miron en octobre 1970. Âgé de 14 mois, Emmanuel Miron est la première à se réveiller lorsque la Sûreté du Québec défonce la porte de l'appartement familial du Carré-Saint-Louis. Il est 4h30 du matin, le 16 octobre 1970. La loi des mesures de guerre est en vigueur depuis 30 minutes et la police est venue arrêter le père d'Emmanuel, le poète et éditeur Gaston Miron. Avant que j'ai pu me lever, ils pointaient leur fusil vers moi, raconte Miron lors d'une entrevue. Ils ont crié que j'étais en état d'arrestation et que je devais être tenu au secret. Ils ont fermé la porte de la chambre pour m'empêcher de parler à ma mère et à ma fille. Cette nuit-là, la police fait une rafle d'environ 250 Québécois et de 215 au cours des semaines suivantes. Certains seront détenus pendant quatre à six mois en tant que membre présumé du FLQ. Vêtu de ses sous-vêtements, Miron est tiré du lit et interrogé pendant trois heures par le sergent détective de la Sûreté du Québec, Laval O'Leary, pendant que les autres agents fouillent la maison. Pendant l'interrogatoire, j'entendais ma mère et ma fille pleurer dans la chambre, raconte Miron. Ma mère se trouvait chez nous parce qu'elle était très malade et devait aller à l'hôpital ce matin-là. Apprenant que la loi des mesures de guerre a été déclarée, Miron demande si le Canada est en guerre contre les États-Unis. Ils m'ont dit de me taire et que je n'avais plus aucun droit, raconte le poète. Ils m'ont dit que je devais demander la permission pour pouvoir parler. À 7h30, on amène le poète à la prison Partenet où, indique Miron, la folie s'est transformée en cauchemar. Pendant les douze jours suivants, Miron sera connu comme 11CD26, un détenu soupçonné d'avoir appuyé le Front de libération du Québec, l'FLQ. Nous n'étions pas gardés en prison. Nous étions internés dans un camp de concentration temporaire, dit Miron. Nous n'étions pas des prisonniers, puisque les prisonniers ont des droits et des obligations. Nous n'avions rien, pas même nos noms, parce qu'ils n'utilisaient jamais nos noms. Ils nous ont détenus en isolement cellulaire, nous dépouillant légalement de nos qualités humaines fondamentales. Sans droit, vous vous trouvez dans un no man's land. Il se peut qu'il ne se produise rien, mais n'importe quoi peut se produire. Au cours des interrogatoires les jours suivants, Miron découvre que Gérard Godin et lui sont soupçonnés d'être les auteurs des communiqués du FLQ. Miron est alors vice-président du Comité de la protection des droits des prisonniers politiques du Québec. Il est gardé en isolement cellulaire pendant huit jours. Durant les interrogatoires, il est frappé par trois faits. La police a un dossier sur lui qui semble remonter à près de dix ans. Elle semble détenir de l'information sur ses conversations et les interrogateurs sont plus intéressés à l'information sur le Parti québécois qu'à celle sur le FLQ. Le plus difficile était de ne pas savoir ce qui était arrivé à ma fille, dit-il. Les gardiens et les interrogateurs disent à Miron qu'il pourrait être détenu jusqu'à un an sans être inculpé d'un crime ou avoir droit à un avocat. Miron dira plus tard « Peut-on dire qu'un pays est démocratique s'il est possible que cette situation se répète? Je ne crois pas. La démocratie doit définir les droits de chaque homme. Elle devrait défendre les droits de chacun. Mais une démocratie, si elle veut demeurer une démocratie, ne peut jamais enlever ses droits. » Pour le prochain segment, nous parlerons de l'ampleur sur plusieurs années de l'infiltration et d'autres moyens de subversion menés contre la Résistance pour l'avancement de la lutte de libération nationale du Québec. L'infiltration et autres efforts de subversion du mouvement de résistance pour l'avancement de la lutte du peuple québécois L'occupation militaire du Québec, les 500 arrestations et les milliers de perquisitions sans mandat à domicile, l'infiltration par des taupes et autres informateurs au sein des syndicats, des organisations communautaires et de regroupements comme le FLQ faisaient tous partis du même effort par l'État anglo-canadien, y compris celui du Québec, de tenter d'éteindre le vaste mouvement de résistance en pleine ébullition dans les années 1960. Le mouvement était pour de meilleures conditions de vie et de travail, en opposition au pillage des ressources humaines et naturelles du Québec par des intérêts étrangers, en particulier des États-Unis, et était sympathique à toutes les luttes anticoloniales et anti-impérialistes partout dans le monde. Les lois décrétées pour interdire les manifestations et les grèves et les attaques contre les grévistes faisaient partie des efforts de l'État québécois en ce sens. Les attaques physiques et les arrestations ont eu pour cible particulière les membres et activistes du nouvellement formé parti marxiste-léniniste. Ils étaient harcelés le plus souvent pour simple distribution et vente de journaux ou de livres. Et ce harcèlement était monnaie courante dans les années qui ont précédé et suivi le mois d'octobre 1970. Au Québec, en 1970 seulement, il y a eu 400 arrestations. C'est sans compter les nombreuses autres formes d'attaques personnelles, de diffamations, de congédiements ou de déportations. Lorsque les juges condamnaient les Patriotes Rouges, du nom du journal des intellectuels et ouvriers Patriotes du Québec, marxistes-léninistes, ceux-ci étaient accusés de méfaits. On prétendait que passer des gens au tabac, comme le faisait fréquemment la police et les jeter en prison pour méfaits, n'avait rien à voir avec leur idéologie. Devant cet état de fait, loin de se laisser intimider par ces attaques contre leurs droits et contre la démocratie même, les Patriotes Rouges se tenaient debout devant les tribunaux, dénonçaient sans broncher l'hypocrisie des juges et du système juridique et proclamaient haut et fort que rien ne les arrêterait de continuer, d'affirmer leurs droits, de défendre la démocratie et de lutter pour la libération nationale du peuple québécois. Robert Comeau, un professeur d'histoire qui a publié tout récemment « Mon octobre 1970 » et qui était actif au sein du FLQ au moment des enlèvements, cherche à mettre les pendules à l'heure concernant de nombreuses allégations à l'effet qu'il aurait joué un rôle actif dans l'enlèvement de James Cross, qu'il aurait été un des dirigeants du FLQ à l'époque et qu'il aurait continué de participer à des activités illégales dans les années où il avait cessé d'être actif au sein du FLQ. La plupart de ces allégations ont été faites par Carole Devaux, une informatrice grassement payée par la police qui écrirait plus tard un livre et serait paradée quasiment comme une vedette du renseignement et de l'espionnage. Comeau avait été convoqué à comparaître devant la commission Keeble, mais avait co-signé un document expliquant pourquoi il ne divulguerait aucune information concernant sa participation au FLQ. Or, dans un coup de théâtre, dans un jugement rendu le 27 novembre 1979, le commissaire Keeble a fait à Comeau la révélation suivante. L'un des deux signataires du document de refus de témoigné est, depuis plusieurs années, une source encore active au service de la police de la communauté urbaine de Montréal, et son contrôleur est actuellement assis dans cette salle. Cette source est M. François Séguin. L'impossible rôle tenu par M. Séguin devant cette commission était en voie de constituer un abcès qui aurait infecté toute la suite de ses travaux, et j'ai dû me résoudre à crever cet abcès. Le Séguin en question était un ami et collègue de longue date de Comeau. Selon Comeau, après les événements d'octobre 1970, je cite « Des efforts soutenus ont été déployés par les forces policières au cours des années 1971 et 1972 pour créer de nouvelles cellules, faussement présentées comme de véritables cellules du FLQ. Ce faux FLQ était une création de la police et de ses taupes infiltrées. » Fin de la citation. Parmi les forces policières, Carole Deveau et son contrôleur ont joué un rôle primordial dans des incidents terroristes, souvent des activités que, devant la commission Keeble, elle a attribuées à Comeau. Les faits que Comeau relate sur ces activités terroristes viennent de la commission Keeble elle-même. Voici quelques faits saillants des activités criminelles menées par la taupe Deveau. Vol à main armée de la Cal Oil en 1970, publication le 16 décembre 1970 d'un communiqué au nom de la cellule André Ouimet qu'elle avait elle-même mise sur pied. Le 6 janvier 1971, deuxième communiqué de cette même cellule revendiquant l'attentat à la bombe incendiaire, commis le même jour contre les portes blindées du garage de la compagnie Brinks. Attentat à la bombe mené le 19 février 1971 au nom d'une autre cellule créée par Deveau, la cellule Wolfred Nielsen, contre la succursale postiale de Lorimier à Montréal. Vol d'une caisse de bingo au sous-sol de l'église Sainte-Catherine. Vol de dynamite menace de l'explosion d'une bombe à retardement dans un avion de l'aéroport de Dorval. Si bien que Keeble affirme dans son rapport, je cite, « Loin de faire décroître les activités terroristes du groupe où elle s'est faite infiltrer, la présence de Mme Deveau, eux, pour effet de prolonger ses activités en garantissant l'immunité à ceux qui s'y livraient. » Fin de la citation. En conclusion, il y a deux commissions sur les activités illégales des forces policières durant cette période. La commission McDonald, concernant certaines activités de la GRC, est la commission Keeble sur les activités policières en territoire québécois. La commission McDonald a mené à la dissolution du service de sécurité de la GRC et à la création du Service canadien de renseignement et de sécurité qui a continué de permettre aux forces policières d'agir au-dessus du pouvoir civil. Pour ce qui est de la commission Keeble, celui-ci note dans son rapport final, je cite, « Par suite du jugement de la Cour suprême du Canada, le pouvoir de la commission de faire des recommandations a été considérablement restreint. La recommandation sur les mesures à prendre pour éviter que les actes illégaux ou répréhensibles de la GRC ne se produisent à l'avenir n'ont pas été reconnues valides par la Cour suprême en ce qui concerne la GRC. » Keeble affirme, je cite, « Rien ne nous assure que la situation qui a prévalu à l'intérieur des services de sécurité de la fin de 1970 à 1973 ne prévaudra plus, ni même qu'elle a cessé de prévaloir. » Fin de la citation. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de « Jeunes pour le renouveau démocratique ». Allez aimer notre page, nos publications et surtout, diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd.gmail.com. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada